Bienvenue dans ce cours en ligne dédié à la compréhension du fonctionnement des publicités sur YouTube. Dans cette leçon, nous allons explorer les différents types d'annonces, les bonnes pratiques pour les inclure dans vos vidéos et comment assurer la sécurité de la marque. Alors, commençons. Lorsque vous choisissez un format d'annonce, tenez compte de l'expérience de vos spectateurs. Quelle est la publicité la moins perturbatrice lorsqu'ils regardent vos vidéos ? Évitez de placer des publicités au milieu d'un contenu ASMR ou d'un clip vidéo, par exemple. Assurez-vous également que les annonces n'entravent pas le visionnage de scènes importantes dans vos vidéos. Soyez attentif à l'apparence générale de la vidéo avec les publicités. Vous pouvez décider du moment où inclure les publicités dans la durée de vie d'une vidéo. Certaines vidéos peuvent avoir des publicités dès le téléchargement, tandis que d'autres peuvent en ajouter quelques semaines après la publication. Cela vous permet de contrôler l'interaction de vos spectateurs avec les annonces et leur portée. Si votre vidéo dure plus de 8 minutes, vous pouvez diffuser des publicités au milieu de celle-ci. Avant de placer des annonces automatiquement, regardez la vidéo pour vérifier si elle s'intègre harmonieusement. Si vous préférez les placer manuellement, notez les moments propices tels que les changements de scènes ou les transitions pour insérer les pauses publicitaires sans interrompre le flux de votre contenu. Maintenant, parlons de la sécurité de la marque. Pour augmenter vos chances d'obtenir des publicités sur vos vidéos, celles-ci doivent respecter certaines consignes. Les vidéos inadaptées à tous les publics peuvent être limitées par une classification d'âge et donc inéligibles à la monétisation. Les vidéos qui ne respectent pas les directives relatives au contenu adapté aux annonceurs peuvent recevoir des annonces limitées voire aucune. De plus, les annonceurs peuvent choisir de ne pas diffuser leurs annonces sur un contenu qui ne correspond pas à l'image de leur marque. Voici quelques conseils pratiques pour gérer ces situations. Lors du téléchargement, YouTube effectuera des vérifications pour les problèmes de droit d'auteur et l'adéquation des publicités. Vous pouvez publier votre vidéo pendant que ces vérifications sont en cours et résoudre les problèmes ultérieurement. Si vous estimez que votre contenu ne respecte pas les consignes relatives aux contenus adaptés aux annonceurs, vous pouvez marquer la vidéo comme non sécurisée lors de la mise en ligne. Gardez à l'esprit que les vidéos non conformes peuvent toujours être diffusées sur YouTube, mais elles ne généreront pas autant de revenus publicitaires qu'une vidéo hautièrement monétisée. Si vous pensez que vos vidéos ont été marquées par erreur, vous pouvez faire appel de la décision. En résumé, une fois que vous êtes dans le programme partenaire YouTube, vous avez la possibilité d'afficher des annonces sur votre contenu et de générer des revenus grâce à celles-ci. Assurez-vous de comprendre les différents types d'annonces et de choisir celui qui convient le mieux à votre contenu et à votre public. Gardez à l'esprit les bonnes pratiques pour placer les annonces au bon moment dans vos vidéos. Veillez également à respecter les consignes relatives aux contenus adaptés aux annonceurs pour garantir la sécurité de la marque et maximiser vos revenus publicitaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501